... Bonsoir, ici Pierre Nadeau. Le procès de ce soir a passionné toute la province pendant deux jours et quart à l'automne 1994. Mieux connu sous le nom de l'affaire Asile Proulx, ce procès créait un précédent, puisque c'était la première fois qu'une folle poursuivait un fou. La scène se déroule au palais de justice de Montréal. Un petit bled perdu situé à 600 kilomètres au nord de Boston. Veuillez vous lever. Je suis debout, je suis debout, je suis debout. Veuillez décliner votre nom. Ici Asile Proulx, Asile Proulx, Asile Proulx, Asile Proulx. Et quelle est votre profession, M. Proulx? Animateur de radio, à séquencer JMS, là. Je ne sais plus trop à cause de la fusion. Non, la fusion, la fusion! On fusionne et on crée du chômage, mesdames, messieurs. Les chômeurs qui boitent de la bière et qui achètent des billets de 649 avec nos taxes, on devrait tous exterminer ce peuple de digne et de don. Dans le milieu radiophonique, Asile Proulx est considéré comme un modéré. Exterminons également la vermine qui leur tient lieu d'enfant, M. Nadeau. On passe à un autre appel, oui, monsieur. M. Proulx, que faisiez-vous le 10 mai 1994? Je recevais mes électrochocs tout en préparant mon émission de radio. La radio! Et est-ce que vous faites ça tous les jours? Non! 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 Et non! Habituellement, je ne prépare pas mon émission. Au moment du drame, celle qui porte l'accusation, Ginette Mauvais, est recherchiste à l'émission Le Journal du Midi. Elle est également la maîtresse d'Asile Proulx. De retour à l'avocat de la Couronne, l'extraordinaire Villepage. M. Proulx, avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec Mme Ginette Mauvais? Oui, mais seulement pendant les heures de travail. Je ne suis pas le genre à mélanger loisirs et bureaux. Lors du lancement de votre livre, le journal d'un vieux crackpot, Mme Mauvais, ici présente, vous accuse de l'avoir battue à plusieurs reprises. C'est faux! C'est faux! C'est faux! Archifaux! Jamais je n'ai levé la main sur une femme! Une femme! Une femme! Ces êtres inférieurs qui conduisent sur l'autoroute, sur la voie de gauche, à 60 km à l'heure, et qui refusent de coucher avec moi, malgré un succulent repas au Vieux-du-Lutte. Au Vieux-du-Lutte! Au Vieux-du-Lutte! Quelle festin! Puis ce fut au tour de la folle à venir témoigner. Madame, veuillez décliner votre nom. Elle s'appelle Ginette Mauvais, je l'ai dit tantôt. Écoutez-moi quand je vous parle. Madame Mauvais, M. Proulx affirme qu'il ne vous a pas frappé. C'est faux! C'est faux, votre honneur! C'est faux! Les hommes sont des mentors! On devrait toutes les castrer avec nos dents et les faire revenir avec de la choucroute! C'est délicieux! C'est vrai! Bravo! 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 Votre honneur, est-ce que vous avez compris quelque chose? Sans ouf, mes pelés! Sans ouf, mes pelés! Mes pelés! En voulez-vous, M. Nadeau? Non, merci. J'ai une carotte dans le cul, alors tout va très bien. Asile Proulx a été déclaré innocent. Nous savions tous que cet homme était innocent, mais était-il coupable? À vous de juger. La semaine prochaine, une autre affaire qui va passionner le Québec. Alors qu'Asile Proulx et Ginette Mauvais vont poursuivre Roque et Belle-Oreille pour diffamation. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada